Salut, c'est Martouf ! Alors aujourd'hui, petit cours sur la langue des oiseaux, mais attention, je vais être vulgaire, on va donner la vérité vraie à poil. Alors si les enfants sont par là, tu coupes ! C'était une âme sensible, tu coupes ! Bon alors c'est parti pour notre petite étude de texte ! Le principal et privilège premier du prince poète, c'est de prendre possession d'une princesse. Tout comme il planterait son pavillon pirate, en pays conquis, il plante son phallus, son puissant pénis, entre ses cuisses contre son pubis. Il prend son pied en pénétrant la vierge, via sa vulve et vogue dans son vagin, pour ensuite atteindre son utérus. Là, il propulse son sperme, potion précieuse, porteuse de ses gènes et de sa généalogie future, pour féconder une ovule. L'ouverture de la valeureuse est vaste. Victoire ! L'union est vivante. La vertueuse Vénus de ce bal avait le ventre vide. Suite au passage de son prince, elle est pleine, elle porte. Durant la grossesse, la vigoureuse graine va grossir, grandir, et du gnome au géant, jusqu'à l'accouchement d'un ange. Un ange. T'as compris quelque chose ? La langue des oiseaux, c'est magique. Il y a plein de polarités. On va voir. Le jour, la nuit, la lumière, l'ombre. Là, on va jouer avec. En fait, il y a des polarités. Masculin, féminin. Et dans ce que je viens de te dire, comme jolie petite phrase, c'était vraiment plein de polarités, avec un grand P, comme un pavillon. Le pavillon, c'est un grand P. Mais ça pourrait être plein d'autres choses. Le P, en fait, il est très utilisé, notamment pour sa forme. On a quelque chose qui est une pointe, un pilier, un empilement, une pile. Ça monte une pile. Pour faire un pilier, on empile. Mais on peut aussi faire une grande poutre ou un poil. La vérité est toute nue à poil. Un phallus ou un pénis. Ou alors, c'est la poutre, on la fait avec un arbre. Un grand arbre. Un grand pain ou un grand sapin. Et ça peut être un pain parasol. Ou un palmier. Ou un pommier. Ou un poirier. Ou tout autre arbre à la pomme de pain. Et oui, il y en a des polarités. Pour faire le poteau, la perche, la plume. C'est une pointe. Une plume. Une pique. Une perche. Un pylône. Un pieu. Ou un phare. Pour les bateaux là-derrière. Un panneau. C'est un grand panneau. Un pieu. Je connais des gens qui sont pieux aussi. Ils sont très droits. Une pioche. Et malheureusement, des fois, tu te fais piquer. Pi, pi, par une abeille. Une pointe. Ça se plante. Ça fait pour pénétrer dans un passage. Pour la grandir. Et dans d'autres langues, ça marche aussi. Tu te souviens ? Spike. La pique. Ou la spitz. La pointe. En anglais. En allemand. Aussi. Ça marche. Donc cette pointe. Cette perche. Cette pique. Ce pavillon pour le pays. Il y a bien une forme comme ça. Le truc pointu. C'est un P. C'est marrant, hein ? Alors la langue des oiseaux, ça joue là-dessus. La langue des oiseaux, ça peut jouer sur des insonances, des consonances, des anagrammes, des mélanges de lettres qui se ressemblent graphiquement. Et justement, le P du pavillon, là, je trouve que ça marche pas mal. Bon. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une autre signification. Celui qui est en avant. Celui qui font voie de loin. Celui qui est à l'extérieur. Celui qui donne un cap avec le pavillon. On indique où il faut aller. C'est mon étendard. C'est aussi les valeurs spirituelles. Le spi. Le spi sur les bateaux, c'est ce qu'on voit bien. Le spinnaker. La grande voile. Mais ça peut être le spi rituel. Un rituel spi. Comme les spi ritueux. L'esprit. Alors on peut reconnaître tout ça. De loin. Ce grand poteau. Mais c'est une direction qu'on donne avec un phare qui met de la lumière. On reconnaît le chef. À son couvre-chef. Mais c'est aussi la direction qu'on veut avoir. Il faut suivre le chef. Et comme on reconnaît le chef. Le grand chef indien. C'est celui qui a des plumes. Plein de plumes. Mais pas n'importe quelle plume. La plume de pan. Il y en a partout. Des belles plumes de pan. Ou la plume du perroquet. Tout d'épais. C'est fou quand même. Alors. Pour donner une direction. C'est par exemple. Quand tu plantes une graine. Elle va pousser. Elle se pousse à travers la terre. Avec la plante qui pousse. Never stop growing. Donc c'est une direction. Il y a une force derrière. Et cette force elle est symbolisée par ce P justement. Par l'épée. Le papa. Le père. C'est celui qui a des poils. C'est lui qui donne la direction. C'est lui qui dit faut aller. C'est lui qui est un peu le guide de la famille. Le patriarche. Le patriarcat. C'est le pater familia. Comme on dit en latin. Chez les romains. Le pater familia. Il a le droit de vie ou de mort. Surtout que la famille. Et la famille. C'est la famille élargie. C'est la famille avec les esclaves aussi. Et chez les romains. C'est intéressant. Il y a le pape. A Rome. Oui. Le pape. Et son équivalent c'est le. Le pope. Il y a plusieurs églises. Qui se sont séparées. Et le pape. C'est le saint père. Et le pope. Ben c'est son équivalent orthodoxe. Le pope. Le patriarche. Le patriarcat. C'est une hiérarchie qui décide. Une hiérarchie qui décide par le père. Ah on peut remonter aussi très loin. Le pharaon. Le pharaon. Dieu vivant sur terre. Qui guide son peuple. Pharaon. Alors il semble que ça veut dire. C'est un mot qui est issu de père Ra. Qui veut dire. La grande maison. Alors très souvent. Les égistologues traduisent ça. La grande maison. C'est le palais. Le palais aussi avec un P. Le palais. Mais une grande maison. Ça peut aussi être une grande hauteur. Un phare. Le phare Aon. Celui qui est un phare dans la nuit. Qui est clair pour guider. Hypothèse. Le phare Aon. La grande maison. Le phare. Et un des phare les plus connus. C'est justement en Égypte. Le phare d'Alexandrie. Il paraît qu'il était sur l'île de Pharos. C'est pour ça que ça s'appelle un phare. Et celui qui est clair dans la nuit. Et qui dit où il faut aller. C'est aussi. Le prophète. Le prophète. Il voit. Loin. Et il te dit. C'est par là qu'il faut aller. Et avec ça. Il y a des prophètes. Il y a des évangélistes. Qui construisent des églises. Sur une prophétie. Ce qu'on leur a dit de faire comme ça. Ça me fait penser à. Pierre. L'apôtre Pierre. Le pote de Jésus. Pierre. Au Vatican. L'honneur du pape. C'est même marqué. Sur cette pierre je bâtirai mon église. Sur Pierre. Petrum. Petrus. La pierre. Mais aussi Pierre. C'est très rigolo aussi. C'est P. Ce Pierre. C'est partout. Et il n'y en avait pas un autre aussi. Non Pierre en fait c'est juste le pote de Jésus. Après il y en a eu un autre. Il s'appelait Paul. Paul. C'est le gars qui a vraiment construit l'église catholique. L'église. Le christianisme. C'est Paul. C'est lui qui a écrit des lettres à plein de gens. Pour dire comment il fallait s'organiser. Avec qui on a le droit de manger. Avec qui on a pas le droit de manger. Donc c'est Pierre. Paul. C'est fou. P. 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 Ils ont construit cette église. C'était des prêtres. Paul il a dit comment il fallait faire pour être prêtre. Le prêtre. Celui qui guide. Chez les protestants. P. Comme protestants. Qui ont protesté. Ils ont dit non on ne veut plus être avec l'église catholique. Alors le prêtre c'est le pasteur. Parce que oui. Qui sont les premiers à venir vers Jésus. Vers sa naissance. Il y avait les moutons. Et les bergers. Et un berger. Il pâture. Dans les pâturages avec ses moutons. C'est un pasteur. Et guide son troupeau. Donc. Forcément. Le pasteur. Et guide son troupeau. Et le pasteur. C'est comme ça qu'on appelle le prêtre. Le prêtre. Le pasteur. Le guide. Le pape. Le patriarche. Le papa. C'est le guide. C'est celui qui nous dit comment il faut faire. Le prophète. Mais il y a aussi les philosophes. Qui nous disent comment la vie est bonne. Si on n'est pas religieux. Il y a les philosophies. Et il y a les puissants aussi. Le puissant qui est dans son palais. Lui aussi. Il a du pouvoir. Il peut t'imposer. S'il t'es laïque. C'est lui qui va diriger. Il y a toujours un P qui dirige. Et si tu enfreins son pouvoir. Garaton. C'est la potence. Tu seras pendu. Ou empoisonné. Attention. Ça me fait penser à un pilate. Et si tu n'as pas la chance. D'avoir un pilate. Qui te cloue au pilori. Et bien. Tu as peut-être un président. Qui va s'en prendre à toi. Qui va décider à ta place. Qui va guider le pays. Avec un P. Encore une fois. Ou peut-être que tu as vécu des mauvaises expériences avec un prof. Qui voulait te guider aussi. Peut-être que c'était des bonnes expériences avec un prof. Qui t'a appris la chose. Et peut-être qu'en entreprise. C'est un patron. Qui va diriger ta vie. Qui va te diriger. Et te dire ce qu'il faut faire. Un patron. Et lui-même dans une profession. Profession. Il est sous l'égide d'un saint patron. Par exemple. Saint-Vincent. C'est les vignerons. Vincent. Vignerons. Est-ce qu'il y aurait pas un P. Comme. A toi de chercher. Faut aussi que tu bosses un peu. Allez. Je te sors des trucs. Maintenant. A toi de continuer dans les commentaires en dessous. Sinon. Dans la géométrie sacrée. On voit aussi qu'il y a des. Grandes lignes. Des petites lignes. Des jolis dessins. Et dans toute cette géométrie. On peut retrouver souvent le nombre Pi. Pi. Un nombre. Tout à fait particulier. Un nombre univers. Un nombre qui ne se termine jamais. Un nombre. Irrationnel. Et transcendant. Et oui. Et il y a le nombre Phi. Qui lui aussi. Irrationnel. Mais pas transcendant. Il y a des petites nuances entre ces termes. Je te laisse récharger. Allez. Faut que tu poses quand même. Mais la grande différence entre le Pi et le Phi. C'est qu'il y a un H au milieu. Un H. C'est souvent un Huy. Une porte. Un lien. Comme des liens H. Les liens hydrogènes. Ou comme Abraham qui devient Abraham. C'est la transformation. C'est la cassette qui devient la cachette. Plein de choses comme ça. Le H on le fera une autre fois. Parce qu'on a déjà encore beaucoup de choses à faire avec nos polarités. Et masculins. Féminins. Avant on était dans la lumière. Maintenant l'ombre commence à s'enfoncer. De plus en plus ici. Donc nous avons Pi et Phi. Qui nous guident. Qui nous dirigent. Dans ce vaste univers. Dans la géométrie de notre univers. C'est une piste à suivre en tout cas. Une piste à suivre à pied. Il faut marcher. Marcher dans les pas du prophète. Pour bien comprendre. Et c'est là que le passage se crée. Le passage se crée. Comme on dirait en langue des oiseaux. Faut bien écouter. Faut bien triturer. Faut bien écrire. Je vais essayer de te faire la version texte aussi. Ça pourra peut-être aider. Donc le pèlerin. Quand il marche dans les pas. Du prophète. Du prêtre. Du philosophe. Et bien c'est là qu'il apprend. C'est là qu'il devient son propre prof. Les paroles. Ça peut aussi être un guide. Les paroles. Les paroles. Et quand il marche. Concrètement. Il suit les panneaux indicateurs. Et oui. Mais les panneaux. On peut aussi tomber dans le panneau. Faire attention. Pas suivre n'importe quel panneau. Les panneaux publicitaires. Par exemple. La pub. Toujours P. Pub. Publicité. Panneaux. Et il y a la police. Qui est toujours pas très loin. Si tu fais des bêtises. Pour te surveiller. Mais pour te protéger. La police ça sert à protéger. Comme les pompiers. Souvent les petits. Ils veulent devenir pompiers. Ou policiers. Ou encore. Pilote. Pilote d'avion. Et oui. Un pilote d'avion. C'est aussi celui qui nous conduit. Qui nous dirige. Comme le Pi. Dans l'univers. Le Pi de la vache. Le Pi. C'est le premier truc. Instinctivement. Tous les humains. Ils savent. Têter. Le Pi. Et tout ça. Ben c'est des polarités. Les polarités. Sont intéressantes. Donc ici. On a. La forme. Du P. Qui est appelé. L'étendard. Le pavillon. Qui va diriger le pays. Et en dessous. On a ce prophète. Ce pape. Ce pop. Ce papa. Ce président. Qui est toujours l'autorité. Vers qui on se tourne. Pour savoir où il faut aller. Intéressant. Alors il y a l'étymologie. Là derrière. Il y a d'autres choses. C'est la graphie. Et il y a d'autres choses. Que je n'explique pas. Mais ça marche bien dans les polarités. On a plusieurs pôles. Le pôle nord. Le pôle sud. Et l'électricité. Les électrons. Ils passent d'un pôle. A l'autre pôle. C'est comme ça. Qu'on sait la direction. Dans laquelle il faut aller. Il y a des pôles. Polarité. Et du coup on a vu un monde unipolaire. On a vu qu'un seul pôle. Le pôle masculin. Il est donc temps de passer au pôle féminin. C'est quoi le pôle féminin ? C'est quelle lettre en langue des oiseaux ? Réfléchis un peu. Le saint graal. Vénus. L'archétype du féminin. V comme Vénus. Comme un vase. Comme une vulve. Comme un utérus. Alors il faut savoir que la lettre V et la lettre U. V, U, V, U, V, U. C'est presque pareil. Et jusqu'au 16ème siècle à peu près. Il n'y avait pas de différence entre ces lettres. En français du mot. Donc s'il n'y a pas de différence. J'ai mis les lettres en U ou en V. Un peu indifféremment. Parce que des fois il y en a une qui parle. Des fois c'est l'autre. Des fois il y a les deux à la suite. Comme dans Vulve. C'est assez incroyable le nombre de V et de U qu'on trouve. Il n'y a pas beaucoup d'autres mots comme ça. Donc le féminin est souvent un récipient. C'est un vase en V. Comme un ver. Ou un U comme une urne. Comme un ventre. C'est le ventre. Pour la femme c'est un ventre. On ne se considère que pour être un ventre. Comme ça a été quand même très souvent le cas dans l'histoire de l'humanité. Donc cette vase de Vénus, ce ventre, cet utérus par lequel on accède par une vulve, un vagin, c'est le Saint Graal. C'est une coupe. Une coupe du sang réal. Dirait-on le Da Vinci Code. Da Vinci. Vinci. V. C'est un vaisseau. Un vaisseau nuptial. Ou un vaisseau spatial. Ou un vaisseau sanguin. Pour le sang réal. Le sang royal. Un vaisseau. Bah c'est pratique. C'est un moyen de transport. Il y a des viscères aussi. C'est une connotation un peu différente. Un viscère quand même. Mais les viscères c'est des organes qui sont enfermés dans une cavité. La cave. Vous. Bien protégé. Bon, ils sont un peu visqueux. C'est des viscères. Viscéral. Une peur viscérale. On a le ventre. Le viscère. Barf, barf, barf. C'est des tripes. Et l'anagramme de tripes. C'est aussi en langue des oiseaux. Beaucoup d'anagrammes. Anagramme de tripes. Tripo pluriel. C'est esprit. L'esprit. Dans le ventre, il y a l'esprit. C'est ce qu'il porte. C'est le spirituel. On a le spi. C'est quand on a les spiritueux. C'est juste qu'il reste quand on a pris le vin. D'accord. On l'a fait évaporer. Vapeur. Et qu'il reste plus que l'esprit. L'esprit de vin. C'est les spiritueux. C'est ça. Les alchimistes ont pratiqué beaucoup à ça. Et ça marche dans les mots. Et ça marche dans la chimie. L'alchimie. Un H. Le H. Si on transforme. Le H. C'est pour une autre part. Donc Vénus est un vase. Un récipient. Avec les viscères. Les veines qui contiennent le sang. Le sang royal. Le sang gréal. Le sang graal. Mais c'est aussi la vaisselle. Connu. Les femmes sont là pour faire la vaisselle. La vaisselle. C'est un récipient. Les vases. Ça fait partie de la vaisselle. Les assiettes. Les coupes. Les verres. Les vases. Donc ça peut contenir. Tout comme une vessie peut contenir. Vessie. Urine. Urètre. C'est un peu moins joyeux. Mais ça contient. C'est quelque chose. C'est un contenant. Un récipient. Dans les récipients. On a parlé du pape. Il habite où le pape ? Au Vatican. Nous avons un principe masculin. Le pape. Le peuple. Le patriarche. Qui lui habite dans un principe féminin. Le Vatican. Intéressant. Avec des grands obélisques. Qui pointent. Au milieu de la place Saint-Pierre. Avec P. Et. Des arches autour. Comme ça. Qui font une enceinte. Intéressant. Et les femmes. C'est connu. Elles sont faites pour rester à la maison. Dans la villa. Elles s'occupent de la villa. C'est la maîtresse de maison. La maîtresse de la villa. La maîtresse du village. De la ville. De la vallée. Du val. Un val. Un vallon. Une vallée. C'est un récipient. Une villa. C'est une sorte de récipient aussi. Une ville. C'est encore un récipient. C'est là où il y a la vie. La vie de la ville. La vie urbaine. Urbaine. Encore un U. Ur. Urbaine. Urbaine. Urbanisation. Ce qui est marrant. Ce qui est marrant. C'est qu'une des toutes premières villes. Elle s'appelle Ur. Ur en Chaldée. Chez les Chaldéens. Chez les Sumériens en fait. Ur. Urouk. Ça c'est aussi l'histoire de Abraham. Abraham qui part de Ur en Chaldée. Parce que Dieu lui a dit va. Ve. Encore va. Et il va. Avec sa femme. Sarah. Sarah. Il devient Sarah. Avec un H. Abraham. Avec un H. Avec cette transformation. Et ils partent de l'origine. Du récipient. U. Ur. L'urbanisation. L'urbain. Et ils partent. Et ce qui est intéressant. C'est qu'il y a aussi. Dans les runes. Très intéressant. Il y a la rune. Urouz. Urouz. Ur. Urouz. La rune. Urouz. C'est la rune de la vache. Ve. Vache. C'est celle. Ça veut dire vache en au roi. Et c'est celle qui représente. Le principe féminin. Justement. Et la vache. Chez les Égyptiens. Les cornes de la vache. Les cornes. C'est le principe féminin aussi. Très souvent. La déesse Astarté. Ishtar. La déesse. Elle a des cornes. L'islam. C'est intéressant. Parce que. Il y a la caba. Il y a la grande tour de l'horloge. A la Mecque. Et tout en haut. Il y a le croissant. Le croissant. C'est un symbole des cornes féminins. De la lune. Qui est aussi féminine. On verra aussi. Ça fait partie encore du reste. J'ouvre des portes de temps en temps. Donc ce c'est du croissant. Du croissant de lune. Et oui. Donc l'islam serait féminin. Oh oh. Peut-être. Non c'est marrant. Alors dans notre patriarche qui part. Comme ça. De son urbanité. Avec beau. Vache. Et vache c'est Ourouze. En norois. Qui donne des runes Ourouze. Avec des cornes. Comme Hathor. Avec un H. Et un deuxième H. Hathor. C'est une des déesses aussi égyptienne. Qui est elle. Qui a des cornes. Bon. Intéressant. Le principe féminin est très souvent une vache. Et la vache. Elle a des petits. Des petits veaux. Et des génisses. Il y a une différence. Bon. Alors. C'est aussi le V. Le U. Ce récipient. Il n'est pas forcément statique. Ça peut être un récipient qui se déplace. Qui vogue. Sur l'eau. Comme là. Comme un vaisseau. Comme un navire. Comme un. Avec une voile. Qui nous pousse. Donc. C'est pour partir en voyage. Sortir de la vallée. C'est un véhicule. Un véhicule. C'est aussi. On peut prendre une voiture. Ou on peut prendre un vélo. Et on a des choses. Et qu'est-ce qu'on suit. On suit les vents. Pour un voilier. Ou. On suit sa voie. Sa voie. Dans la brume. Ou la voie. La voie romaine. La via. C'est un mot. Via. Qui semble être d'origine. Indo-européenne. Comme souvent nos langues. Dans la région. Et ça vient de. Weg. L'indo-européen. Weg. Alors c'est vrai qu'en allemand. On retrouve aussi. Weg. Wagen. Weg. C'est le chemin. Vanderveg. Avec deux V. C'est pour les chemins de randonnée. Il y a les wagon. Et le weight. C'est quand on porte des choses. Le poids. Porté. Donc voilà. Voilà. Ça. C'est la polarité féminine. Du récipient. Et ce récipient. Sa principale propriété. C'est qu'il est vide. Le vide. C'est très important. Le P de plein. Le masculin. Il est plein. Le féminin. Il est vide. Le masculin. C'est un trop-plein. Il est obligé de fournir. A l'extérieur. Il donne. Il déborde. Tandis que le féminin. Il peut accueillir. Il y a U au milieu de accueillir. 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 Il peut se remplir. Et entre les deux. C'est ça qui est intéressant. Le vide. C'est souvent très important. Nous on a tendance à avoir toujours remplir. 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 Puis se dire. Mon agenda il n'est pas assez plein. Ou après il est trop plein. Parce que j'ai voulu le remplir. Mais le vide. C'est bien. Quand mon ordinateur est trop plein. C'est horrible. Quand il est vide. C'est bien. Moi j'ai plein de mémoire. C'est un potentiel. Le pot. Potentiel. Qui va le remplir. Ah. Il y a toujours ça. Alors. Ça peut créer des vocations. Ce vide. Chez les bouddhistes. Nous avons la vacuité. Qui est symbolisée par un cercle. Le cercle c'est l'enceinte. C'est comme l'ovule. C'est une cellule. Comme ça. Fou. Un V. C'est un volume. Un volume à disposition. Sur mon ordinateur. J'ai des disques durs. C'est aussi des cercles. Et c'est aussi des volumes. On dit que j'ai un volume que je peux remplir. Dans ma mémoire. Ça a de la valeur. Beaucoup de valeur. La vérité. Elle est là. Et c'est la vérité. C'est le chemin. De la voie. De la vérité. Et de la vie. La vie. En fait. Pour se développer. Elle a besoin de place. Elle a besoin d'espace. Elle a besoin de volume. De vide. De vacuité. Donc. Tout sort de la vacuité. Il n'y a rien. Et de tout coup. Ça jaillit de la vacuité. C'est ce que nous disent un peu les clairvoyants. Alors. Cette vie. Qui est aussi symbolisée par la vigne. Dans la Bible. C'est de bien cultiver la vigne. Le vigneron. La vigne. C'est la vie. Et c'est la vigueur de la vigne. Parce que c'est une plante qui pousse super vite. Vite. Vitesse. On a. Ça c'est V. Avec un V. Qui pousse. Une pression. Mais la pression qui pousse. C'est masculin. Ça c'est tout le végétal. C'est intéressant. Alors. Maintenant on a une polarité. Positive. Une polarité négative. Ça a toujours un peu une connotation. Plus. Moins. Mais on a un pôle nord. Un pôle sud. Un peu moins de connotation. En fait. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Et là. On vient de se faire quelques millénaires de patriarcat. Il y a des gens qui disent. Il faudrait retourner au matriarcat. On l'a déjà fait aussi. Déjà ces polarités. Un peu plus. Un peu moins. Le principe c'est l'équilibre. Il faut réussir à avoir ces deux pôles. Et atteindre l'équilibre entre les deux. C'est ça. La vérité. Donc on a ces deux pôles. Et quand on arrive à les mettre ensemble. Ha. C'est génial. Et oui. Avec un G. C'est générateur. Ça fait grandir. C'est ce déséquilibre qu'on fait quand on marche. Quand on se met en mode pèleras. Alors. Si on reprend du pénis de papa qui va pénétrer le vagin de maman. De cette chair Vénus. Ça nous donne du sperme. Qui va aller féconder une ovule. Alors là c'est marrant parce qu'il y a double symbole. Ovule c'est avec vul, V. C'est pas la première lettre. Le sperme c'est du P. Mais c'est pas la première lettre non plus. Parce que devant le sperme il y a un S. Et c'est marrant parce que le petit spermatozoïde. Et bien là c'est un S. C'est un S. C'est la forme de ce P qui arrive. De ce principe premier. De ce père. De cette information. Et ensuite on a l'ovule. Devant le V il y a le O. C'est l'enceinte. C'est la forme de la cellule. Qui va accueillir ce spermatozoïde. Et flou ! Ils vont fusionner ensemble. Et ça donne une graine. Et cette graine avec un G. Elle va grandir. Ça va donner une grossesse. Cette Vénus. Elle va devenir gros. Elle va grandir. Et puis on a des gènes qui sont passés de ce côté là. Une généalogie. Et puis il y a plein de choses qui sont intéressantes dans cette notion de agrandir. On a la vache. Elle engendre la genisse. C'est l'expansion. Alors ce G comme ça. C'est une espèce de spirale aussi. On se trouve ce spirale. Alors il y a une spirale. Il y a le nombre Pi. Il y a des spirales. Plein de types de spirales. Mais il y a la spirale dorée. La spirale du nombre d'or. C'est l'intéressant aussi. L'expansion se fait souvent comme ça. Avec la suite de Fibonacci. Phi. Fibonacci. A suivre. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Et c'est G comme la galaxie. La galaxie, c'est du lait. Le lait de la vache. La galaxie. Galactos. En grec, ça veut dire le lait. La galaxie, c'est une grande spirale. La galaxie. Donc une spirale, c'est un mélange entre quelque chose qui est circulaire. Qui va tourner. Tourner en rond. Comme le cercle de l'ovule. Tourner en rond. Et tout d'un coup, il y a une impulsion qui arrive. Peu. Pulsion. Poussée. Un P qui est là pour donner une direction. Pour indiquer où il faut aller. Comment il faut aller. Et c'est là que le mélange entre ce cercle et le mélange de cette direction, de cette pointe, de cette flèche, de cette poutre, de ce poteau, et bien entre les deux, ça va nous faire une spirale. C'est le mélange, la spirale entre le cercle, mais c'est le cercle qui va grandir parce qu'il y a une direction. On ne revient jamais au même endroit où on est. Ce n'est pas linéaire. Ce n'est pas circulaire. C'est un mélange des deux. C'est la spirale. Et si tu suis mes vidéos, tu verras que j'aime bien la spirale dynamique aussi. Never stop growing avec le G. C'est le G de grow, 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 grandir, growing. Donc c'est toutes ces polarités entre papa et maman. C'est l'histoire des autorités. Les autorités, il y a le principe, c'est aussi un mot latin qui nous parle de augeo pour l'autorité. Augeo, il y a un G. On ne le retrouve plus dans autorité. Dans auteur, l'auteur d'un livre, c'est aussi la même racine. C'est l'autorité, l'auteur, l'autoritaire. C'est toujours la même chose. C'est prendre le pouvoir. Prendre son pouvoir personnel ou laisser son pouvoir à un pouvoir autoritaire. Et c'est grandir en soi-même. Donc c'est aller vers ces spirales. Entre deux équilibres. L'équilibre entre deux autorités. Et je pense que dans une bonne société, si on l'a imaginé dans toutes mes idées d'utopie en tout genre, comment construire une bonne société, ce serait papa et maman. Deux autorités qui sont là. Et c'est un peu dans l'inconscient collectif ce qui se passe. Mais au lieu d'en mettre un en premier, premier principe patriarcat, patriarche, on pourrait mettre les deux. Alors traditionnellement, on a le pouvoir temporel, c'est le château. On va au château et là il y a le seigneur. Ou alors c'est la ville qui décide. C'est la communauté. Et là on trouve le un, le com un, l'unité de l'univers. Il y a le u toujours, la communauté, c'est un cercle. C'est des gens qui décident en cercle. Et là, on a un président qui décide pour la communauté. On verra peut-être qu'on peut faire juste la communauté comme une. Elle est comme une quand elle va dans la même direction. Quand elle est unie vers le même principe. Et ce principe, on pourrait le donner par une espèce de pouvoir spirituel. Alors traditionnellement, c'est l'église. Alors il y a le pouvoir du château et le pouvoir de l'église. Dans les villages, l'église est au centre du village, tout comme le château. Ils sont l'un en face de l'autre. Et quand le seigneur fait les conneries, le pape peut l'excommunier. Ça a été une longue tradition comme ça, de rivalité entre les deux. Actuellement, on a un pouvoir pas très net, pas très précis. Et peut-être que c'est ça qui engendre des problèmes. Paix comme problème. Et ensuite, quand on a la royauté, qui était le pouvoir spirituel, incarner le roi, l'incarnation de Dieu sur terre, un peu comme le pape ou comme le pharaon. C'est une théocratie. Et là, tout d'un coup, ça peut changer. On peut faire autrement. Alors il y a la révolution qui est arrivée. Révolution qui est un mot qui veut dire qu'on tourne et on revient au même endroit. Comme la révolution des planètes autour du soleil. Donc ce n'est pas un G de grandir. C'est juste une révolution. On n'a rien changé. Il y a un V dedans, un rêve, mais on n'a pas changé grand chose. On a coupé les têtes et on a revenu. Mais les deux principes sont toujours sous-jacents. Sauf qu'à la place du château et de l'église, on y a mis la mairie et souvent dans la même maison, l'école. La république est arrivée après la révolution. La république, elle nous a mis le pouvoir temporel avec, non plus le château, mais c'est la maire. Et en fait, derrière la maire, la maire, c'est la commune, c'est la communauté. Donc c'est effectivement la maire, c'est le principe féminin. La mairie, la mairie est là pour diriger. Monsieur le maire. C'est bizarre. Madame la maire. Non, monsieur le maire. Très souvent, c'est un maire. Une maire, hein, bon. Et juste dans la même maison, très souvent, la république arrive avec l'éducation. C'est même l'éducation nationale. On veut uniformiser. On veut tout créer au même endroit, la même vision. Et c'est cette vision qu'on va casser l'église. On va rendre la république laïque. Mais ça veut juste dire que c'est un pouvoir qui remplace un autre. Et ce pouvoir, ça va être un pouvoir spirituel. Mais c'est le pouvoir de la science. C'est la lumière qui apporte la science rationnelle. Et ça, c'est une autre religion. Avec ces saints aussi qui sont là. Tous les prix Nobel, avec un P comme prix. Ce sont les saints, les saints patrons de la religion scientifique. La méthode scientifique à suivre. Et des fois, ça dérive sur du scientisme. Et alors là, on a la science qui s'érige en nouvelles religions actuellement. C'est assez rigolo. Oui. Alors on a ces deux polarités. Qui traînent. Et dernièrement, j'étais dans un village. Je me suis arrêté là. Je passais par la vélo. Et c'était vraiment très étonnant. Parce qu'on avait à gauche le château et l'église. Et juste devant, le grand bâtiment de mairie et école. Bien marqué dessus. Et derrière, les symboles. On avait des vieux symboles des seigneurs locaux. Qui étaient là pendant certainement longtemps avant. Et au milieu, il y avait le monument aux morts. Pour la patrie. Avec un P. Et ça, ben voilà, c'est les nouveaux symboles qui arrivent. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on trouvait ? La poste. Aussi, un symbole étatif. La poste. Le postier. C'est aussi celui qui nous donne l'émissive. Qui nous donne les directions. Qui est le messager. Mais qui nous donne quand même concrètement les choses. Donc voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça dans notre société ? On va dire qu'on pourra avoir une communauté. Comme une... L'univers. Qui est univers comme dans une holarchie. Avec un H. Le H. Bientôt. L'holarchie. C'est comme notre corps humain. C'est des molécules qui s'assemblent. Des atomes qui s'assemblent aux molécules. Des molécules qui s'assemblent en organes. Les organes qui s'assemblent. Pour faire des fonctions pour un organisme. Et nos autres organismes humains qui nous assemblons. Dans des familles. Qui s'assemblons dans une communauté. Et puis, ben, toujours plus grand. Comme ça. Donc un holon, c'est quelque chose qui est dans tout. A son échelle. Et qui peut s'associer. Toujours. Mais unis dans une même direction. Unis vers. Unis vers. Et là, ben, il nous faut quelque chose. Il nous faut cette direction. Alors, la direction, c'est quoi ? C'est la vie. C'est... Alors, je propose pour ça. Moi, nous avons un phare. Le grand phare qui va nous guider dans la nuit noire et profonde. Qui va nous indiquer pour nous guider. Le phare, ben, c'est une recherche. C'est des gens qui fréquentaient le phare. Pour aller être en recherche. Pour aller marcher dans cet équilibre. Tel le pèlerin qui avance. Qui se déséquilibre. Qui part de chez lui. Comme Abraham qui est dans son our. Et qui part. On lui dit va. Et hop. Il y a un principe qui le met en mouvement. Le pouce. Et puis ensuite, ben là. C'est des équilibres sur des équilibres. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Et je fais l'équilibre entre une autorité et l'autre autorité. Entre papa et maman. J'avance. Et cette polarité me fait avancer. Et c'est exactement ce qu'on fait aussi. En électricité. En électronique. En toutes ces polarités qui nous font bouger. Il y a un équilibre différent. Qui nous fait avancer. Donc voilà. Il faut être en recherche. En quête. Qu'est-ce. Pour se questionner. Et au phare. Et bien on peut donner. La possibilité. De se questionner. Ce n'est pas une réponse. C'est juste. L'envie. Nous pousser. A aller exacerber cette polarité. Mais sans avoir un pape, un prophète. Qui prend le dessus. C'est juste que. Ben il y a ce P et ce V. Qui doivent. Ce plein et ce vide. Qui oscille. Et cette oscillation. Ben ça va nous faire grandir. Grandir en conscience. Grandir cette spirale. Voilà voilà. Bon ben. Jolie polarité. Alors. Garde l'esprit ouvert. Et puis médite à toutes ces polarités. Dans tous les mots que tu vas rencontrer. C'est P. C'est U. C'est V. Allez. Ciao.